Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question de l'implication des utilisateurs dans les processus d'innovation. Pourquoi, en management de l'innovation, associer les futurs utilisateurs ? D'une part, l'utilisateur peut être, dans certains cas, apporteur de bonnes idées pour innover. Et d'autre part, l'intégration des utilisateurs en amont maximise les chances de diffusion de l'innovation. Par exemple, pour s'assurer de prendre en compte les besoins et les attentes, Volvo a impliqué un groupe de femmes californiennes tout au long de la conception d'un de ses véhicules utilitaires, le XC90. On peut distinguer deux formes d'implication des utilisateurs en fonction des objectifs poursuivis. Premièrement, le modèle traditionnel de l'enquête pour tester l'intérêt de la proposition de valeur auprès du client. Il s'agit là d'aller voir de futurs utilisateurs, si possible représentatifs de la cible visée, pour leur demander comment ils perçoivent l'innovation proposée. C'est ce qu'on appelle également en marketing le test de concept. En général, les gens interrogés se réfèrent à des catégories connues et évaluent les bénéfices que peut leur apporter l'innovation par rapport à ce qu'ils connaissent déjà. C'est plus petit, c'est plus puissant, c'est plus beau, c'est moins cher, etc. Mais le risque, c'est qu'ils aient du mal à se projeter dans des innovations réellement de rupture. Par exemple, en France, quelques années avant l'explosion du téléphone portable, les individus interrogés répondaient qu'il n'y avait pas de marché. « Non, je n'ai pas besoin d'un téléphone portable », répondaient les gens « J'ai un bibop » ou bien « Il y a des cabines partout » ou bien « Non, je ne suis pas médecin, je n'exerce pas une profession nécessitant d'être joint partout et tout le temps, etc. » C'est pourquoi, plutôt que de simplement interroger l'utilisateur, on peut le faire participer au processus d'exploration. Dans ce cas, l'implication des utilisateurs ne recherche pas une représentativité statistique par rapport au marché visé, mais plutôt des surprises, des nouvelles idées, des potentiels. Par exemple, il y a plus de 20 ans, certains randonneurs se sont mis à utiliser des bâtons de ski qui, par rapport au bâton de marche classique, présentent des avantages, la légèreté, la hauteur, la tenue en main. Et c'est ainsi que, quelques années plus tard, les fabricants ont proposé des bâtons de randonnée conçus sur le modèle des bâtons de ski. L'idée centrale de ce deuxième modèle de l'implication des utilisateurs, c'est que les utilisateurs sont capables d'innover. Ils collaborent entre eux, ils évaluent, ils inventent des innovations dans une logique de bricolage. Un chercheur américain connu en management de l'innovation, Eric Fonipel, a proposé cette notion d'utilisateur pilote ou lead user pour définir ces individus qui manifestent des besoins en avance sur le marché, qui développent, expérimentent eux-mêmes des solutions pour satisfaire leurs propres besoins. Eric Fonipel considère que l'implication de ces utilisateurs pilotes est une source essentielle pour l'innovation, car elle permet d'accéder à des besoins et à des solutions déjà éprouvées. Dans le domaine du sport en particulier, de nombreuses innovations ont été créées par des utilisateurs eux-mêmes. Le kitesurf, les murs d'escalade ou encore le VTT sont des innovations qui ont été à l'origine créées par les utilisateurs, puis reprises et améliorées par des entreprises. Eric Fonipel propose une méthodologie pour repérer ces utilisateurs pilotes et les associer au processus d'innovation de l'entreprise. Mais il existe d'autres formes d'implication des utilisateurs qui ne sont pas forcément basées sur ces utilisateurs pilotes ou lead users. Nous pouvons citer les plateformes d'innovation ouverte, qu'on appelle aussi les plateformes de crowdsourcing. Crowdsourcing qui veut dire littéralement se fournir auprès de la foule. Ces plateformes internet sollicitent la créativité, les idées des communautés d'utilisateurs qui sont souvent réunis par une passion comme la moto ou le sport. L'entreprise Oxylane a ainsi lancé sa plateforme qui s'appelle Open Oxylane avec comme objectif de faire appel aux internautes du monde entier passionnés de sport pour imaginer de manière collaborative les produits innovants de demain. Plus généralement, les espaces qui permettent d'inviter l'utilisateur à des séances de co-création de produits ou de services sont parfois appelés des Living Labs. Ces initiatives se développent dans tous les domaines. Par exemple, Autonome Lab est une structure associative parapublique qui propose un Living Lab pour imaginer des produits de santé et d'autonomie des personnes fragiles ou dépendantes. Il nous faut dire en conclusion que tous les auteurs ne sont pas d'accord avec cette démarche qui consiste à interroger les utilisateurs, que ce soit via des méthodes d'enquête classiques ou via des plateformes. L'auteur italien Roberto Verganti considère par exemple que les clients ne sont pas les mieux placés pour avoir des idées innovantes. Il prend appui sur les exemples de designers italiens, comme le créateur de lampes Artemide, pour montrer que les créateurs n'écoutent pas directement les clients, mais plutôt des acteurs qu'il appelle des interprètes, qui sont des personnes du monde intellectuel, de l'art ou de la culture, qui sentent les évolutions sociétales et peuvent formuler des visions innovantes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut interroger les futurs utilisateurs directement ou plutôt prendre des chemins de traverse pour chercher des sources d'inspiration dans d'autres domaines ? Ces deux approches ne seraient-elles pas finalement complémentaires ? Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que tout d'abord, la conception orientée vers les usages fait partie désormais du paysage des méthodologies répandues en management de l'innovation. Le temps est révolu où des inventions sorties de laboratoires cherchent leur marché et leurs utilisateurs une fois que le produit est développé. On a vu que plusieurs approches peuvent être combinées pour prendre en compte les usages futurs des clients. Tout d'abord, bien sûr, interroger le client sur les innovations qu'on imagine, mais comme on a vu, cela risque dans certains cas de limiter l'innovation à une logique plutôt incrémentale. On peut aussi se rapprocher des communautés d'innovation. On peut mettre en place des Living Labs pour observer le rapport des utilisateurs à la nouveauté. Et enfin, on peut collaborer avec des personnes créatives comme les artistes qui peuvent être source d'inspiration sur les tendances à venir. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...